Vous êtes sur RTL. Nous sommes aujourd'hui vendredi, le 23 novembre. Je vous avais prévenu, si le ciel est clair, vous verrez la lune bien grosse et bien ronde. Écoutez d'ailleurs l'influence de cette belle grosse lune bien ronde dans nos signes du Zodiac. Voici l'horoscope. Bonjour Christine Haas. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. C'est la pleine lune, Sagittaire, il y a de l'hésitation. Vous ne savez pas si vous devez rester à deux ou non. En tout cas, cette pleine lune met l'accent sur vos comportements avec les autres. L'autre en particulier. Capricorne, à peine en Sagittaire, le soleil s'oppose à la lune. Cette pleine lune concerne votre puissance de travail qui va être mise à l'épreuve jusqu'au 30 novembre. Verseau, l'objet de la pleine lune pour vous c'est l'amitié et surtout les soutiens que vous pouvez obtenir. Ne faites rien tout seul, acceptez l'aide qu'on vous offre. Poisson avec la pleine lune, on en revient au problème qui vous préoccupe beaucoup en ce moment. Premier décor, à savoir des rapports un peu difficiles avec l'autorité. Bélier, la configuration est positive pour votre premier décor. La pleine lune active votre science de la communication et quels que soient vos messages, ils seront entendus. Alors, Taureau, bien sûr, ce sont vos secteurs financiers qui sont éclairés par la pleine lune, laquelle vous invite à réfléchir au placement d'une somme que vous allez toucher. Gémeaux, la lune est chez vous face au soleil et leur querelle avec Mars n'est toujours pas de bonne augure pour le premier des camps. Votre couple ou une association sont en cause. Cancer, une pleine lune mi-figue mi-raisin qui oppose des secteurs liés aux petits soucis, mais comme vous avez une imagination débordante, ils deviendront énormes. Lion, la pleine lune est un moment de pleine conscience qui vous invite à moins idéaliser vos projets, vos idées et à réfléchir aussi à vos relations avec vos proches. Vierge, vous avez la tête très encombrée en ce moment, surtout si vous êtes né en août. Et à l'occasion de la pleine lune, vos émotions risquent d'être un peu contrariantes. Balance, vous êtes parmi les mieux servis par la pleine lune, si vous êtes de septembre et début octobre. Elle met l'accent sur plusieurs activités qui sont en plein développement. Scorpion, comme pour le taureau, il est question d'argent avec la pleine lune, mais c'est plutôt le versant acquisition qui est mis en avant. Mais vous êtes hésitant. Allez, bonne journée à tous. Bonne journée à retrouver Christine As chaque semaine dans TV Magazine et en appelant le 32 10 50 centimes la minute.